Générique Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Merci à tous d'être au rendez-vous. Je vous le rappelle, notre succès dépend uniquement de vous. Alors comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter cette émission, de cliquer sur le pouce en l'air et bien sûr de laisser vos commentaires et vos suggestions que j'essaie toujours de prendre en considération. Alors aujourd'hui, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. On va s'interroger sur cette période qui ressemble à une fin de cycle finalement. La paix s'est envolée, le confort moderne commence à s'étioler, les pénuries se multiplient et c'est une fuite en avant de la technique. Qu'avons-nous fait pour mériter cela ? De quoi ceux qui nous gouvernent sont-ils adeptes ? C'est tout ce que nous allons voir tout de suite, maintenant. Et à mes côtés, pour cette émission, Rémi Tell. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vous présente car nous ne vous connaissons encore pas assez. Donc ça va être chose faite. Vous êtes le président du collectif Peuple Libre. On vous a vu aux côtés notamment de Florian Philippot pendant la lutte contre les restrictions sanitaires. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, notamment Vaincre le Covidisme, mais aussi Paroles libérées. Et le petit dernier, celui qui va le plus attirer notre attention aujourd'hui, La chute de Prométhée. Et tous ces ouvrages sont parus aux éditions de Perspectives Libres. Et bien sûr, vous le savez, chers téléspectateurs, vous pouvez dès à présent faire l'acquisition de ces ouvrages sur la boutique officielle de TV Liberté, sur tvl.fr. Alors dans votre livre, La chute de Prométhée, c'est une lettre à un démocrate américain. Ce démocrate n'est pas n'importe qui, puisque c'est un ami ou un ancien ami que vous avez rencontré dans le cadre d'échanges pendant vos études. C'était un de vos professeurs. Et depuis la crise du Covid, puis depuis l'élection de Donald Trump, puis de Joe Biden, finalement, vos chemins se sont petit à petit séparés, y compris vos chemins épistolaires. Racontez-nous cela déjà. – Je suis parti, comme beaucoup de Français, d'une rupture amicale, en fait, qu'on a connue pour des milliers d'entre nous, notamment suite aux deux années qui se sont écoulées avec le Covid, pour tenter de comprendre quel était le fil rouge, le fil conducteur de l'ensemble des crises que nous traversons, parce qu'elles ont de multiples visages. On l'a vu, il y a eu la crise sanitaire, maintenant la crise énergétique, la guerre. Et pourtant, je crois que quelque chose relie l'ensemble de ces crises. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans le livre, qui serait une forme d'attitude prométhéenne, c'est-à-dire de foi dans l'émancipation de l'homme par la technique et d'une émancipation tragique. Vous connaissez bien le mythe de Prométhée. Et avec un capitalisme, au fond, qui emporte sur lui une sorte de doctrine morale. Et on le voit bien aujourd'hui dans tous les débats qui ont lieu sur la question du transhumanisme, de la transidentité, des vaccinations aussi, il y a quelques mois. Et je pense que ce monde-là est en train de s'effondrer. Et que c'est pour ça qu'il accélère, et que c'est pour ça que ces manifestations deviennent de plus en plus visibles, et portent tellement à conséquence aussi directement sur nos vies. – Alors vous parlez dans cet ouvrage beaucoup du wokisme, ce nouveau courant venu des États-Unis, que du coup vous avez côtoyé directement quand vous étiez avec ce professeur aux États-Unis, qui, disons-le, est une incarnation de la bien-pensance. – Complètement. Et pendant des années, ces désaccords ont été supportables, parce qu'ils étaient uniquement… ils se déroulaient sur le plan intellectuel. Et puis quand il y a eu la crise sanitaire avec des conséquences directes de leur idéologie sur nos vies, sur ma vie, là ça a été de trop. Et c'est ce que des milliers de Français ont connu. Et effectivement, sur les campus américains, moi je les ai fréquentés dans les années 2014-2015, c'est-à-dire au moment du début du mouvement Black Lives Matter, on a commencé avec cette déréalisation complète, c'est-à-dire des gens qui sortent complètement du réel, un principe de non-contradiction qui s'effondre, ces injonctions atterrent les voix dissidentes au nom de la morale, alors que la morale a été retournée contre elle-même, c'était le tout début. Et depuis 7-8 ans, les choses se sont considérablement aggravées, surtout le mouvement aussi s'est importé en France. Et je crois qu'en fait il n'est pas sans lien avec les autres questions que nous avons à traiter politiquement, la crise sanitaire, la crise en Ukraine. Et tous ces débats-là, tous ces débats de société, renvoient à une même conception du monde, une même conception de l'homme qui est en train de se retourner contre lui aujourd'hui. – Alors vous l'avez souligné rapidement, mais c'est vrai qu'on a affaire souvent à une forme d'inversion des valeurs, d'inversion accusatoire également. C'est assez amusant parce que finalement, si je retraduis ce que vous venez de nous dire aussi, ces gens qui se font les avocats de la tolérance, se voient aussi dans l'obligation de ne pas tolérer les intolérants, du moins ceux qu'ils jugent être les intolérants. C'est assez amusant parce que c'est finalement souvent eux les plus intolérants. – Bien sûr, c'est le paradoxe de l'intolérance qu'avait développé Karl Popper dans son livre fondateur sur les sociétés ouvertes et ses ennemis, dont s'est énormément inspiré quelqu'un comme George Soros par exemple, de dire qu'on devait être intolérant avec les intolérants, au nom justement de la tolérance. Mais où se trouve aujourd'hui l'intolérance ? Où se situe aussi la morale ? C'est-à-dire qu'au nom d'arguments moraux, on se vôtre dans l'immoralité la plus crue. Il y a eu des débats récemment aux États-Unis sur la question de l'avortement. Il faut savoir que dans un certain nombre d'États fédérés américains, plus aucune restriction n'encadre l'avortement. Et donc on a, par glissement successif, permis l'infanticide. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et tout ça au nom de la morale. On réinvente une forme de racisme au nom de l'antiracisme, tout en pointant les dérives supposées de ses adversaires. On en vient à soutenir aujourd'hui les néonésiens en Ukraine. Et donc on voit bien en fait que tout a été complètement renversé. Je pense que ça explique aussi l'effet de sidération, qui prend beaucoup des nôtres, qui les épuise, et qui permet à nos adversaires de gagner du temps. Il y a dans ce retournement, cette inversion accusatoire, ce déni, aussi une tactique politique pour asseoir son agenda politique du côté des progressistes. – On a le sentiment aussi, et vous le dites dans le livre, qu'on aime aussi pervertir le sens des mots. Vous l'évoquez d'ailleurs notamment avec la question de l'avortement, où on parle de potentiel de vie au lieu de bébé tout simplement, puisque comme vous l'avez rappelé, certains États n'interdisent pas l'avortement, y compris presque jusqu'à la naissance d'ailleurs. – Oui, c'est très frappant. Il y a eu une déclaration assez récente du directeur général de l'OMS, que les gens connaissent bien maintenant, et qui avait cette phrase très savoureuse, qui n'était pas tragique, de dire que l'avortement sauvait des vies. Alors on peut avoir des débats sur les premières semaines de grossesse, le passage de l'embryon au foetus, etc. Mais enfin, je pense qu'on sera tous d'accord ici, pour se dire que lorsque vous êtes à 7, 8, 9 mois de grossesse, il ne s'agit plus d'un amas de cellules, mais il s'agit bien d'un bébé, et que c'est bien le projet de… Je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, on a échappé de très peu lors de l'examen du projet de loi bioéthique, à la légalisation de l'IMG, donc l'avortement à 9 mois, – Pour des raisons psychosociales. – Pour détresse psychosociale. Et il n'y a pas eu beaucoup de voix qui se sont élevées contre ce changement anthropologique majeur. Et donc, les tenants de la morale aujourd'hui sont les premiers à commettre l'immoralité. Et nous, nous nous taisons parce que nous avons peur, parce que nous avons peur justement de l'anathème, qui se sont trop souvent habitués à nous jeter au visage. Et je pense que le rôle de ma génération, de notre génération, des générations aussi d'avant, c'est de s'élever et de cesser d'avoir peur pour s'élever contre ce diktat. On doit les faire chuter de leur piédestal moral. C'est seulement ainsi que nous pourrons remporter des victoires politiques. – Alors ce qui est amusant, c'est que ce fameux ami américain, qui comme je l'ai dit, est un peu le symbole de la bien-pensance, est évidemment tout à fait le petit doigt sur la couture du pantalon quand il s'agit des restrictions du Covid. Il est évidemment pro-démocrate, démocrate, vous le dites. Il déteste Donald Trump. Et là, patatras, tout s'effondre au moment de la guerre en Ukraine parce qu'il aime beaucoup la Russie. Il a une forme de tropisme russe. Et il se retrouve depuis son départ du camp du bien dans ceux qui sont rejetés et qui n'ont plus le droit à la parole. – Et c'est effectivement l'ironie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il se trouve que c'est un professeur d'université qui est spécialiste de la culture russe, qui a suivi le narratif officiel toute sa vie et qui au moment du conflit de l'OTAN contre la Russie en Ukraine, se rend bien compte du décalage entre la réalité qu'il connaît et ce qu'on dit de cette réalité. Et il y a une forme d'ironie de l'histoire puisque ce discours totalitaire où on fait taire les voix dissidentes, en fait se retourne contre lui. Et c'est le destin en réalité du progressisme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la France insoumise au sujet des violences sexuelles, qu'il faut évidemment condamner. Mais on voit bien comment ceux qui ont hystérisé le débat autour des violences sexistes et sexuelles en sont aujourd'hui les premières victimes avec les affaires Bayou, avec les affaires Quatennens. Il y a une forme de pulsion morbide aussi dans cet hubris progressiste et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre. – Alors si on fait un comparatif politique un petit peu entre les États-Unis et la France, on voit bien que ce clivage est souvent très binaire. Il y a le camp du bien et les autres. Et ce côté binaire est restitué très bien aux États-Unis puisqu'on sait qu'il y a concrètement deux partis politiques, les Républicains ou les Démocrates avec effectivement quelques petites autres entités mais qui n'arrivent pas à exister. Et j'aimerais vous faire réagir sur le départ très récent de Tulsi Gabbard du camp démocrate. Je vous propose d'écouter ce qu'elle dit. – Je ne peux plus rester dans le parti démocrate d'aujourd'hui qui est maintenant sous le contrôle total d'une clique élitiste de bellicistes conduits par la lâcheté qui nous divise en racialisant chaque question et en alimentant le racisme anti-blanc, qui travaille activement à saper nos libertés données par Dieu, sont hostiles aux personnes croyantes et spirituelles, diabolisent la police et protègent les criminels aux dépens des Américains respectueux de la loi, croient aux frontières ouvertes, militarisent l'État de sécurité nationale pour s'en prendre aux opposants politiques et par-dessus tout, nous entraînent toujours plus près de la guerre nucléaire. Je crois en un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Actuellement, ce n'est pas le cas au parti démocrate. Au lieu de cela, il se dresse un gouvernement dirigé par et pour une puissance élite. J'appelle mes collègues démocrates indépendants et de bon sens à se joindre à moi en quittant le parti démocrate. Si vous ne pouvez plus supporter la direction que prennent les idéologues woke, soi-disant éveillés du parti démocrate, je vous invite à me rejoindre. Est-ce que ce départ, finalement, ne bouscule pas un peu les clivages aux États-Unis ? Il est bien qu'elle ait tiré les conséquences de l'évolution du parti démocrate. Je crois que cette dame est restée fidèle, en réalité, aux raisons qui l'ont fait s'engager. Alors, peut-être naïve, mais elle y est restée fidèle. Et que ce sont les événements, l'agenda progressiste qui se sont, au fil des années, complètement radicalisés. Aujourd'hui, un démocrate des années 60 ou 70 passerait pour le plus immonde des fascistes vu l'évolution de ce parti. Et je crois, moi je le dis dans le livre d'ailleurs, que le parti démocrate américain et le parti communiste chinois sont aujourd'hui devenus vraiment les deux plaies du monde libre. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, tout en prétendant s'opposer l'un à l'autre, en fait, s'imite. Il y a une grande imitation, il y a un phénomène vraiment mimétique qu'on retrouve dans toutes les grandes confrontations, mais entre les États-Unis et la Chine, et les États-Unis qui sont partis d'un élan de liberté. C'est le principe créateur, fondateur de ce pays. C'est ce qui l'a fait aussi rayonner dans le monde. C'est ce qui a donné ce soft power américain et qui, aujourd'hui, renonce à lui-même. Et donc, il y a des gens cohérents, il en reste quelques-uns, y compris au Parti démocrate, qui en tirent des conséquences. Et je pense que ça devrait être le choix, en réalité, de tous ceux, y compris parmi nos adversaires politiques, mais qui tiennent encore à une forme de morale élémentaire, qui pensent que les mots doivent avoir un sens, qui respectent le droit des nations de pouvoir exister, qui refusent l'impérialisme américain, parce que c'est aussi la trame de fond de cette chute de Prométhée. Donc, je salue cette initiative de cette élue américaine. – Vous écrivez pourtant que le néoconservatisme euro-américain pousse l'Occident vers la guerre. Finalement, ces néoconservateurs, ce ne sont plus les plus bellicistes aux États-Unis, non ? – Il me semble qu'il y a quelque chose autour du Parti démocrate. On l'appelle l'État profond, on l'appelle les néoconservateurs démocrates, qui a profondément intérêt aujourd'hui à la guerre, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la guerre en Europe est une composante, me semble-t-il, de la lutte fratricide, enfin fratricide de la lutte menée entre les États-Unis et la Chine. On semble bien comprendre qu'il y aurait une cible, en fait, dans ce conflit ukrainien qui est plutôt l'Allemagne. Or, il se trouve que l'Allemagne est le fournisseur de machines outils de la Chine, et donc si on veut affaiblir la Chine, comme on ne peut pas le faire militairement, puisqu'il y a un équilibre aujourd'hui des forces, peut-être que le mieux, c'est de s'attaquer à son fournisseur. Et comme on détruit l'industrie qui fournit les machines outils à l'industrie chinoise, eh bien on la coupe tout simplement du gaz russe. Donc ça, c'est la première raison. Il y a une inquiétude existentielle aussi dans l'État profond américain, qui a très vite pris conscience du caractère mortel de l'Empire, avec cette question obsédante « Are we Rome ? » Sommes-nous devenus l'Empire romain ? Et donc, il pousse à la guerre. Il y a évidemment aussi des intérêts économiques, avec le complexe militaire ou industriel, qui a tout intérêt à ce qui se passe. Et ces événements-là sont, je crois, quand même un peu poussés à leur paroxysme, ces mouvements-là, par l'approche des mi-terms, où les démocrates sentent bien qu'ils sont en train de perdre le contrôle de la situation et cherchent à créer, comme ils l'ont fait avec le Covid, un effet de sidération au sein de l'opinion publique américaine, de sorte à souder les Américains derrière eux. – Alors cet effet de sidération, on a le sentiment qu'il ne vient pas de nulle part. Vous l'expliquez, vous dites, finalement, il règne partout dans les médias, l'appareil judiciaire, l'école, les ONG, la culture. Ils, pour vous, ce sont justement ces progressistes que vous désignez, finalement, comme porteurs d'une doctrine d'émancipation, à tout point de vue. Mais on pourrait se dire que l'émancipation, c'est bien. – Alors, ils ne connaissent pas la juste mesure grecque, et c'est ce que je leur reproche. Personne ne regrette le temps où l'homme était… – En peau de bête. – En peau de bête, sujet aux événements climatiques et tout ça. Il y a eu des bienfaits qui ont été apportés par ce capitalisme prométhéen. Et je pense qu'à la base, qui est d'ailleurs très lié au protestantisme calviniste, il y a une volonté sincère de libérer l'homme et de lui donner les conditions d'un paradis terrestre. Sauf qu'il y a, dans la domination de l'Occident sur le monde, il y a deux aires, je crois. Il y a vraiment une ère européenne et une ère américaine. Et l'ère américaine, elle a été beaucoup moins baignée justement par la juste mesure grecque. Et c'est pour ça, bien sûr, que je reprends le mythe grec de Prométhée. Et donc, c'est une logique qui a été poussée beaucoup plus loin qu'elle n'aurait dû l'être et qui se retourne aujourd'hui contre elle-même, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la question, par exemple, de l'avortement. On pourrait parler de la transidentité. Est-ce qu'on émancipe vraiment un enfant en lui permettant, à l'âge de 8 ans, de changer de sexe ou de choisir son prénom ? Est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train de l'aliéner complètement ? Et donc, les Américains ne connaissent pas la juste mesure grecque qui a quand même retenu un petit peu l'Europe des pires excès pendant longtemps, au moins jusqu'au XXe siècle. Et donc, cette émancipation est en train de se retourner contre elle-même. Donc, ce n'est même plus l'émancipation. Et on voit bien d'ailleurs que tous les objectifs affichés par ces gens-là sont des objectifs de façade, puisque la réalité qu'ils créent est contraire à ces objectifs affichés. – Alors vous, vous expliquez que finalement, le progressisme s'articule autour d'un triptyque, l'essentialisation qui conduit au wokisme, le narcissisme, l'individualisme victimaire, finalement, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure avec Black Lives Matter, etc. et une usurpation morale. Et ça, j'aimerais qu'on s'arrête dessus, parce que vous parlez de ces bons sentiments qui justifient tout, notamment la mondialisation pour permettre aux autres pays de s'enrichir et de profiter de nos merveilleuses ressources, alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous rapprochez souvent le wokisme et le covidisme dans ce cadre. – Oui, moi je crois qu'il y a, c'est pour ça que j'appelle dans le livre le capitalisme prométhéen, qui est à la fois une doctrine économique, mais aussi une doctrine morale, et qui fonctionne en fait toujours selon la même logique, qui est de servir des intérêts économiques au prix de ruptures anthropologiques, et en les vendant aux opinions publiques par le prisme des droits de l'homme, des droits individuels, etc. Là, on a en France un début de débat sur la question de l'euthanasie. On sait bien que les six derniers mois de la vie sont ceux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale, et la revendication pour ce que certains appellent l'aide active à mourir est une revendication ancienne. Il me semble que ce n'est pas un hasard si elle revient dans le débat public aujourd'hui, a fortiori, en pleine crise de l'hôpital. Et ça, ça illustre justement cette logique. C'est-à-dire qu'on va décider d'une rupture anthropologique, de lever l'interdit de tuer, à des fins économiques, réaliser des économies substantielles pour l'État et la sécurité sociale, et en le faisant passer par le prisme des droits individuels, le droit à mourir dans la dignité. Et ça, ces logiques-là, elles traversent le wokisme, puisque le wokisme, c'est aussi ce qui permet l'hyper-segmentation des marchés, donc le développement de nouveaux marchés pour ce capitalisme promettéen, et dans le covidisme, qui a été aiguillonnée par des intérêts industriels, puisqu'on sait que le marché des objets connectés est un marché qui est extrêmement important, et que c'est sans doute ce qui pourrait permettre au capitalisme promettéen, en fin de course, de gagner encore quelques années. – On a le sentiment aussi, vous nous le dites, notamment pour le covid, que la parole scientifique a été tiraillée, écartelée parfois pour aller dans le sens de ce fameux camp du bien. Est-ce que finalement, ça ne nous condamne pas en permanence au relativisme ? – Il y a les mots, il y a les choses. Moi, je suis très attaché à la science, je suis sûr que vous l'êtes aussi, mais il ne suffit pas de porter une blouse blanche pour être un scientifique. Et c'est bien l'écueil dans lequel sont tombés beaucoup de nos compatriotes, et puis le discours public durant la crise du covid. Et on est tous pris, là, dans cette modernité finissante, dans une forme de dissonance cognitive permanente, où ce qu'on fait est l'antithèse de ce qu'on dit, mais la contradiction n'apparaît plus à beaucoup, y compris, il faut quand même le souligner, dans une partie de l'opposition. Regardez ce que font aujourd'hui les Républicains qui vont pleurer le matin sur l'Arménie, demander des armes pour Zelensky l'après-midi, et sans comprendre que le calvaire de l'Inde, l'Arménie en question, est aussi indirectement lié avec cette politique de l'OTAN en Ukraine. – Notamment avec l'Azerbaïdjan qui va servir d'intermédiaire pour récupérer le gaz russe qui est frappé de sanctions. – Et oui, parce que l'Ukraine, on l'a peu souligné, mais l'Inde est pourvoyeur, en tout cas a été l'un des pourvoyeurs principaux d'armes de l'Azerbaïdjan. Il y avait eu des soupçons très graves qui ont pesé sur le régime de Zelensky au moment où les Arméniens ont été frappés avec du phosphore blanc, notamment, et puis la Russie incarnait une forme de puissance protectrice, en tout cas tutélaire pour l'Arménie, qui évidemment ne peut plus remplir son office puisqu'elle est occupée ailleurs. Et donc vous avez toute une partie de la droite qui aujourd'hui défend l'Arménie, défend Zelensky, et pourtant les deux sont inconciliables et elle ne le comprend pas. – Alors vous évoquez également, vous remontez à la crise des Gilets jaunes et vous la comparez au Covid, et vous dites qu'avec ces deux événements en France, le pli de la répression a été pris. Est-ce que vous avez le sentiment que ce pli, une fois qu'il est pris, il ne s'arrête plus ? – Oui, on a ouvert la boîte de Pandore. Et regardez aujourd'hui ce qu'on nous promet avec la crise énergétique, où on parle déjà de confinement énergétique, peut-être d'un pass énergie, tout ça viendra. Et le Covid a peut-être disparu en tant qu'obsession médiatique. En revanche, les outils qui l'ont accompagné, eux, vont perdurer dans le temps. Et donc je pense que la logique enclenchée, il est compliqué de revenir en arrière, et on sait bien que nous tous, y compris parmi les opposants au macronisme, on accepte aujourd'hui ou on se résigne à des choses qui nous auraient paru complètement inacceptables il y a deux ans, et on insiste à un vrai glissement démocratique. Moi je pense que la situation vraiment des démocraties occidentales est très préoccupante, et qu'elle impose une réaction rapide de notre part avant qu'il ne soit tout simplement trop tard. – Alors on va évoquer un point très important de votre livre, je vais encore recevoir des insultes, parce que nous allons parler des boomers. Comment pourriez-vous définir cette catégorie de population que vous désignez sous l'anglicisme que tout le monde utilise maintenant, les boomers, les fameux boomers ? – Alors déjà, chère Élise, je vais désactiver l'insulte, puisque ce n'est pas la première fois que je traite cette question publiquement, et donc j'ai reçu aussi de telles insultes, et moi j'ai toujours dit que les boomers étaient les parents et les grands-parents que nous chérissons par ailleurs, mais qu'il n'est pas interdit de penser les phénomènes collectifs. Et souvent d'ailleurs ceux qui adressent des insultes en disant « mais moi je ne suis pas comme les autres », c'est typiquement une réaction de boomer, donc je le dis tout de suite à ceux qui seraient tentés de le faire, c'est typiquement une réaction de boomer, là je ne m'adresse pas aux individus, mais à une génération. – Et en même temps, il faut être honnête, les boomers ont des chances de ne pas regarder TV Liberté, les vrais. – Ah oui, on est d'accord, c'est ce que j'ai toujours dit. – Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des boomers. – Mais voilà, vous n'êtes pas des boomers, le boomerisme est un état d'esprit, plutôt qu'un état biologique d'un âge ou autre. Mais qui se caractérise comment cet état d'esprit ? C'est le refus de la transmission, d'une génération qui, il faut le dire, a goûté les fruits de ses pères, de ceux qui ont reconstruit l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas forcément pris sa part à l'amélioration du monde, qui au contraire a plutôt contribué à la crise écologique, à la crise morale, et qui a refusé de toute transmission à la nouvelle génération. Et on se retrouve pour beaucoup orphelins de civilisations à devoir bricoler dans notre coin des souvenirs de ce que fut la France, de ce que fut la civilisation occidentale. Alors l'espoir n'est pas complètement perdu, et c'est aussi une chance, d'une certaine façon, pour notre génération, de pouvoir reprendre tout ça en main, de sorte à avoir nous-mêmes des choses à léguer à nos enfants plus tard. – Alors nouvelle ironie, un peu comme votre enseignant américain, on a le sentiment que finalement ces boomers, qui, grâce à une supériorité démographique, accompagnent le mouvement progressiste, en soutenant des candidats progressistes, tels que notre cher président de la République. Vous êtes les premières victimes de ce système, et vous l'expliquez, notamment avec l'euthanasie, vous avez déjà évoqué, les premiers sur la liste, ce seraient effectivement les boomers. – Oui, il y a une forme de naïveté confondante dans le choix des boomers pour Emmanuel Macron. Nous sommes au-devant, j'en suis convaincu, d'une crise financière très importante. Vous savez que, notamment depuis la loi Sapin 2, il y a des failles dans le système de garantie des dépôts bancaires. Et évidemment, ce sont chez les épargnants, et les épargnants sont principalement des boomers en France, qu'on ira piocher pour sauver le système économique et financier français, européen et mondial. Sur la question de l'euthanasie, c'est pareil. On le voit aussi sur la question migratoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de romantisme complètement inconséquent de dire la France peut accueillir tout le monde, voilà, la France multicolore, etc. Oui, mais qui aujourd'hui est victime des agressions, des rodéos urbains, etc. Ce sont aussi beaucoup ces boomers-là. Et donc, il y a une forme de tragique à nouveau. C'est pour ça que je comprends cette idée de prométhée, parce que c'est vraiment l'émancipation tragique de l'homme. Il y a une forme de tragique qui, aujourd'hui, se retourne contre les boomers. Alors, avant de revenir justement à cette notion de tragique, finalement, on comprend que les boomers, les vrais, pas ceux qui nous regardent, sont en partie complices d'un système déliquescent. Pour autant, on a le sentiment que les jeunes ne font pas grand-chose pour arranger les choses. – C'est vrai. Alors, en partie parce qu'on ne leur a rien transmis. Donc, il y a une forme d'acculturation aussi. Il faut être honnête, au sein de ma génération. Une forme de résignation. Je crois qu'il y a une emprise de l'image, complètement sur les consciences. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont comme subjugués, hypnotisés, sidérés, justement, par ce flot d'images qui les assaillent. Il n'empêche, moi, je n'en désespère pas complètement. Vous voyez, en venant vous voir, Élise, j'étais dans le train et à côté de moi, il y avait un jeune, peut-être un lycéen, qui tenait dans sa main un ouvrage sur l'évangile de Marc. Voilà, redécouvrir l'évangile de Marc. Alors, il ne s'agit pas pour moi de faire du prosélytisme religieux, mais de noter que dans la jeune génération, on a aussi des petits trésors de jeunes qui vont essayer d'aller au-delà des apparences, de trouver une vérité, de construire quelque chose d'autre. Et il faut donner la possibilité à ces graines de germer. Et moi, je ne désespère pas du tout de la nouvelle génération. Par exemple, sur la question de l'euthanasie, dont on a parlé tout à l'heure, il y a, vous savez, le YouTuber très progressiste d'ailleurs, Hugo Décrypte, Hugo Travers, qui a fait un débat sur l'euthanasie. Et j'étais assez surpris de voir que sur 10 000 votants, 56% des répondants, qui étaient a priori majoritairement des jeunes, se déclaraient opposés à l'euthanasie. Si on pose la question aux boomers, eux, ils y seraient majoritairement favorables. Donc, il y a aussi un retournement de situation. Je pense que l'État profond, les élites progressistes, en prennent conscience et que c'est aussi pour ça qu'elles paniquent et qu'elles veulent à tout prix accélérer la mise à place de leur agenda. – Et appeler aussi la jeunesse. – Alors finalement, vous l'avez dit, l'avenir est assez sombre pour les boomers. On a le sentiment aussi que ce mythe prométhéen dont vous nous avez parlé, qui s'effondre finalement, on voit toujours plus de techniques pour en arriver à faire des queues pendant 3 km à une station essence. C'est aussi l'ironie de l'histoire peut-être. Finalement, Prométhée a fabriqué beaucoup d'inutiles aussi en construction. – Oui, et beaucoup de gens, il faut être honnête, ont laissé aussi leur silence être acheté. À titre professionnel, j'ai travaillé avec des patrons d'entreprises, notamment durant la crise du coronavirus, et j'ai vu l'espèce de gourmandise avec laquelle beaucoup, chez les patrons, chez les salariés, s'étaient laissés acheter avec le chômage partiel, etc. Et aujourd'hui, c'est en train de se retourner contre eux, puisqu'on dit, vous voyez bien que finalement, ça tournait sans vous. Avec la numérisation de l'économie, ce sera encore pire. Et donc, vous devenez des inutiles. Alors, on va vous donner une sorte de revenu universel de sorte à vous occuper. C'est Harari qui… – Eh bien, je vous coupe, on va l'écouter. – Ah voilà. – Très bien. – Parfait. – Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie, alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. – De la drogue et des jeux vidéo, c'est la nouveauté après du pain et des jeux. – Oui, et nous en prenons le chemin. D'ailleurs, il ne s'agit pas de drogue en tant que telle, mais on a bien observé une explosion, la consommation de psychotropes durant le Covid, mais aussi d'overdoses, tout ça a été noté. Noah Harari, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un pilier de barre qui professe sur l'avenir de l'humanité. Il est le conseiller spécial de Clochefab, président du World Economic Forum. Il est reçu par Macron à l'Élysée. Et il ne faudrait pas croire, en observant la bêtise aussi de nos gouvernants, que certains ne pensent pas. Et moi, je pense que, pour le coup, on s'est un peu fait avoir en se disant, ils sont stupides. Oui, c'est vrai qu'à un certain niveau, au niveau ministériel, etc., ils sont stupides. Mais au niveau supérieur, il y a des gens qui pensent. Il y a des gens qui pensent à l'avenir. Et nous, on doit aussi penser l'avenir d'une autre façon, pour proposer un autre chemin, parce que sinon, ce sera le leur et quel terrible chemin qui s'imposera à nos vies. – Vous sous-entendez donc que le chemin dans lequel nous sommes aujourd'hui a été pensé. – Oui, je crois qu'il a été en partie pensé. Alors, c'est toujours difficile de se prononcer sur la question de l'intentionnalité. De toute façon, les conséquences sont les mêmes. Mais si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, on sait très bien qu'il y a des think tanks américains qui, depuis des années, réfléchissent à la façon de couper l'Europe de la Russie, de démembrer aussi l'Europe. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, il ne faut pas voir du complot partout. Mais la réflexion, la stratégie, ce n'est pas forcément du complot. Et ne pas nous autoriser à regarder en face le projet politique de nos adversaires, c'est se condamner à en être des victimes demain. – Alors, justement, vous dites à la fin de votre livre, finalement, que vous n'en voulez pas au peuple, qu'il s'agisse des Américains ou des Français, qu'ils sont des victimes, finalement. Mais est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de déresponsabiliser tout le monde avec un discours comme ça ? – Alors, je crois qu'il y a deux vérités qui coexistent. C'est-à-dire qu'à la fois, on a été bercé de tant de douceur qu'il est normal de s'être laissé illusionner. Mais on peut tous être naïf un moment, mais le rester indéfiniment, là, ça devient coupable. Et pour répondre à votre question, j'aimerais parler peut-être de ces grèves qu'on commence à voir poindre un peu partout dans tous les secteurs énergétiques. Au-delà des questions sur leur spontanéité, on pourrait en rediscuter, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat maintenant. Moi, je suis assez frappé par la faible politisation des revendications. C'est-à-dire qu'on demande des augmentations de salaire pour soi, mais j'ai bien peur que Macron, lâchant quelques milliards comme il l'a fait avec la crise des gilets jaunes, chacun rentre chez soi. Et donc, je dis à tous ceux qui pourraient être concernés ou qui auraient des proches concernés par ces mouvements-là, politisez le mouvement. Alors, ça ne veut pas dire d'accueillir Mathilde Panot sur le piquet de grève, mais de vous attaquer aux causes et pas simplement aux conséquences tragiques pour vos vies. Aujourd'hui, il y a une opposition parlementaire qui a les moyens de destituer Emmanuel Macron, qui a les moyens de faire tomber ce gouvernement. Et c'est le chemin que nous devons prendre. Il est temps, il est vraiment temps. Je crains vraiment que dans quelques mois, il ne soit trop tard pour le faire. – Et comment pensez-vous que l'on peut transformer cela ? Est-ce qu'il faut le faire uniquement sur le terrain politique ? Est-ce qu'il faut faire du prosélytisme politique, j'allais dire, autour de nous ? Comment faire monter cette conscience politique, finalement ? – Alors, il y a eu un travail qui a été mené depuis des années et vous y avez largement participé d'éveil des consciences. Mais maintenant, il faut transformer politiquement les choses. et je crois que la rue est le moyen dédié pour le faire. Encore faut-il manifester pour les bonnes raisons et sans renforcer indirectement ce que l'on dénonce. Moi, je suis quand même assez troublé, encore une fois, par ce mouvement de grève où d'un seul coup, la CGT devient le coupable par substitution des pénuries qui allaient frapper les Français. Alors, je ne suis pas adepte de toutes les théories du complot, mais il n'y a pas besoin d'être ceinture noire en complotisme pour s'étonner de ce qui est en train de se passer. Alors, peut-être qu'Emmanuel Macron peut remercier la Vierge Marie, peut peut-être aussi remercier la Sainte DGSI. Moi, j'ai plutôt cette piste-là pour laquelle je pense. Et donc, on doit être lucide. Il faut mener des actions, des actions directes dans la rue, mais le faire aux côtés des bonnes personnes et en s'attaquant aux causes, pas simplement aux conséquences. – Merci beaucoup, Rémitel, d'être venu jusque nous sur TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous voulez faire l'acquisition de cet ouvrage, La Chute de Prométhée, où tous les précédents, ils sont tous édités aux éditions Perspectives Libres et vous pouvez dès à présent les retrouver sur le site tvl.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, passez une bonne fin de semaine. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada